Oui, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler du dropshipping. Si vous souhaitez vendre des produits d'autres entreprises et être en mesure de pouvoir générer du profit sans avoir à investir dans du stock, vous avez certainement besoin de faire ce qu'on appelle du dropshipping ou de la vente des produits affiliés. C'est une formule de commerce électronique qui vous permet de vendre les produits des autres fournisseurs et se faire comme une marge de profit sans avoir à investir dans l'achat des produits. Dans le cas du dropshipping particulièrement, il sera question pour vous de choisir certains produits, de les vendre et ensuite de passer la commande chez le fournisseur et de vous rassurer que le client reçoive son produit. Et quand on parle de vente de produits affiliés, généralement, il s'agit de la vente sous forme de commission. Nous allons voir ensemble comment utiliser une plateforme qui s'appelle le CG Dropshipping pour connecter les produits de cette plateforme à un site internet. Pour le fond, moi, j'ai créé un site internet qui s'appelle Smartest Market et là, présentement, sur ce site, il n'y a aucun produit. C'est un produit vraiment à la base vide, donc il n'y a aucun produit. Donc là, c'est pour des tests. Donc là, présentement, il n'y a aucun produit. Je vais voir avec vous tous les étapes à suivre pour commencer, pour déjà créer un compte sur le site G Dropshipping et ensuite, faire la configuration initiale et pour finir, synchroniser ces produits, les produits qui nous intéressent de la plateforme CG Dropshipping à son site internet. Donc, je vous invite à me suivre jusqu'à la fin et surtout, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas surtout à les poser en bas de la vidéo. Donc, pour commencer, lorsque vous voulez créer un site internet ou bien lorsque vous voulez vous lancer dans la vente, dans le Dropshipping, il sera question pour vous déjà de créer un site internet. Donc, vous pouvez choisir plusieurs options. Vous pouvez, par exemple, aller vers des plateformes comme Shopify. Vous pouvez aller vers des solutions open source comme WordPress. Il y a aussi plusieurs autres fournisseurs. ça peut être Magento ou plusieurs autres fournisseurs. Et vous pouvez aussi également travailler avec des professionnels. Donc, en ce qui concerne le travail avec des professionnels, nous pouvons vous accompagner dans le processus. Et la deuxième étape, ça va consister à rechercher les fournisseurs de produits. Il existe plusieurs fournisseurs de produits. Par exemple, Amazon, Alibaba, Wally Express et aussi CG Dropshipping. Donc, nous allons ici voir comment on peut créer un compte sur CG Dropshipping. et commencer à synchroniser les produits de la plateforme CG Dropshipping à notre site internet en l'espace de quelques minutes. Donc, pour créer un compte, la première chose que vous allez faire, c'est aller sur ce site internet et vous allez cliquer sur Régistar. Et quand vous allez cliquer sur Régistar, il y a plusieurs options. Donc, notamment, vous pouvez vous connecter avec un compte ou pas ZAP, Facebook, adresse électronique, Gmail, Apple ou Shopify. Donc, là, par exemple, je vais cliquer sur ça. Et ici, je vais connecter avec mon adresse courriel. Et la connexion s'est faite vraiment très rapidement. C'est en l'espace de quelques secondes. Et une fois que je suis connecté, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'onglet qui s'appelle MyCG. Et dans cet onglet, j'aurai accès à un panneau d'administrateur qui est assez intéressant. Donc, ce panneau d'administrateur, bon, je ne vais pas trop entrer dans les détails vraiment de l'explication de tout ce qui est accès au panneau d'administration ou les fonctionnalités, mais je vais aller tout droit au but sur la synchronisation de la plateforme avec une boutique en ligne. Donc, vous allez aller dans l'onglet qui s'appelle Auto-Authorization et vous allez voir les différentes options possibles. Donc, si par exemple, vous avez une boutique en ligne sur Shopify, vous allez cliquer sur Shopify pour faire la connexion. Mais dans mon cas, ma boutique en ligne se trouve sur WooCommerce. Donc, du moins le site internet que je vous ai présenté tout à l'heure se trouve sur WooCommerce. Donc, je vais cliquer là-dessus et je vais cliquer sur You haven't authorized any store. Donc, je vais cliquer sur Add Store. Et là, je vais tout simplement copier l'URL de ma boutique. C'est ici. Et là, je vais coller ici. Et là, je vais cliquer sur Authorize. Donc, ici, ça va me poser la question à savoir, est-ce que je veux autoriser CG ou est-ce que je veux autoriser mon site internet à se connecter avec la plateforme CG Dropshipping ? Et là, je vais cliquer sur Approuver. Donc, juste pour que vous puissiez comprendre, donner l'autorisation à la plateforme CG Dropshipping d'avoir accès à votre site internet, éventuellement, c'est pour être en mesure de lire vos produits et d'écrire. Donc, écrire va consister à quoi ? A importer les produits de la plateforme à votre site internet. Donc là, je vais cliquer sur Autoriser. Et ça va prendre quelques secondes. Et une fois que l'autorisation est faite, donc là, tout est correct. Là, vous voyez, c'est bon. L'approché d'état va consister pour moi à rechercher des produits. Donc, généralement, avant déjà d'ajouter les produits sur votre site internet, il faudrait déjà que vous preniez, vous ayez en tête un ensemble des catégories de produits qui vous intéressent. Donc, par conséquent, vous devez donc peut-être vous poser la question à savoir qu'est-ce que je souhaite vendre dans ma boutique ? Est-ce que ce sont des produits électroniques, des produits de beauté, des vêtements, ou plusieurs, du moins dans tous les cas, il y a plusieurs catégories dans tous les cas. Et aussi, lorsque vous allez peut-être aller, vous pouvez cliquer sur l'onglet « Find products ». Et dans cet onglet, vous allez voir énormément de produits. Il y a un vaste catalogue de produits que vous pouvez utiliser. Et dans ce catalogue de produits, il sera question pour vous de vous poser la question à savoir ce sera quoi ma marge de profit pour chaque produit que je vais prendre. Donc là, je vais prendre un exemple assez concret. Donc, supposons que moi, je suis intéressé par des produits liés aux ordinateurs et bureaux. Donc, par exemple, je vais aller sur « Scanner » par exemple. Donc, je veux vendre des produits liés aux scanners. Donc là, ici, on me propose un ensemble de produits. Par exemple, le produit de scanners ici. Si je clique sur ce produit, j'aurai juste en bas la possibilité de lister ce produit sur ma boutique. Donc là, je vais cliquer sur « Listes ». Et là, ça va essayer de rechercher ma boutique qui est là. Et là, il y a un petit description. Et là, je n'ai pas de catégorie pour le moment. Donc, je peux en créer. Donc, je peux cliquer sur « Add new catégories ». Je veux appeler « Saquo Electronics ». Et je fais comme fin. Donc là, je vais ajouter dans la catégorie « Electronics ». Donc, pour le moment, ce n'est pas encore inséré. Mais ça va, c'est fait plus tard. Si je viens dans « Variants et prix ». Là, à la base, le prix coûte 22 dollars. Le prix pour des livraisons coûte 10 dollars. Et là, le prix total que je vais payer chez le fournisseur, ce sera 53 dollars canadiens. Donc, ce serait à moi de me poser la question à savoir c'est quoi le prix que je peux fixer pour être en mesure d'avoir mon marge de profit. Donc, par exemple, dans ce cas, je peux, par exemple, décider de vendre ce produit à 80 dollars. Et là, si je vends à 80 dollars, donc éventuellement, j'aurai un profit de 58 dollars sur ce produit. Mais ce qui peut être intéressant si éventuellement, vous ne voulez pas, vous voulez avoir la possibilité de mieux vendre votre produit, c'est peut-être vous poser aussi la question à savoir c'est quoi le prix sur le marché. Donc, si par exemple, je vais sur Google, je cherche un scanner. Et là, je vais regarder. Donc, je me rends compte qu'on vend les scanners mais les prix varient de 39, 45, c'était 82 dollars, ici 34 dollars. Donc, par conséquent, pour moi, mettre un produit à 80 dollars, ça me donne pas beaucoup de chance au niveau de la vente, dans la mesure où le client trouvera forcément mieux chez le compétiteur. Ou alors, une autre chose que vous pouvez faire, peut-être, c'est essayer d'aller un peu en profondeur, regarder les différents modèles pour comparer les prix sur le marché afin de pouvoir fixer votre propre prix. Donc, moi, je vais par exemple être à 45 dollars. Donc, si je mets le prix, le produit à 45 dollars, donc, ce qui fait que, si je mets 45 dollars, donc, moi, je sais, ce qui va se passer, c'est que je vais vendre, le produit est vendu à 45 dollars et je vais être payé 33 dollars chez le fournisseur et je vais recevoir la différence. Donc, là, j'écris sur le liste, non. Ça prend quelques secondes. Ok, donc, là, si je repars sur mon site et je vais dans l'onglet produits, vous voyez que le produit scanner a été affiché. Donc, si je peux cliquer ici pour voir. Donc, là, j'ai le produit scanner avec la description, les différentes caractéristiques. Pour le moins, il n'y a pas d'avis. Donc, ça veut dire que si je veux vendre ce produit sur ma boutique, je vends ce produit à 45 dollars et là, voilà, la description et tout ce qui m'intéresse pour la vente de ce produit. Et ça peut être aussi intéressant si éventuellement, vous souhaitez ajouter une touche de personnalisation aux différents produits que vous vendez. Par exemple, ça peut être intéressant pour vous de peut-être faire quelques ajustements au niveau des textes, peut-être ajouter plus de description et peut-être changer un peu de titre ou permettre d'avoir une boutique beaucoup plus personnalisée qui se différencie peut-être d'un concurrence. Donc, ça, c'est vraiment comment vous pouvez ajouter, créer un compte sur la plateforme qui s'appelle CG Dropshipping. Synchroniser votre boutique avec la plateforme et commencer à vendre en l'espace de quelques minutes. Donc, je vais encore regarder et comme je l'ai dit tantôt, ce qui est intéressant, c'est vraiment de prendre le temps de regarder les différentes, de choisir les catégories de produits. Donc, peut-être déjà prendre le temps de regarder les différentes catégories et vous poser la question à savoir quels sont les produits qui m'intéressent, quels sont les produits que je peux facilement vendre. et quand vous vous posez cette question, vous allez donc être en mesure de pouvoir peut-être faire la liste de produits, regarder les différents prix et vous poser la question à savoir quel prix je peux donner à un produit en particulier pour avoir une certaine marge de profit. Donc, c'est vrai que ça, c'est un résumé assez global de comment utiliser la plateforme, mais le concept du dropshipping, c'est vraiment un concept un peu plus large dans la mesure où, après la configuration et l'ajout des produits, il faudrait penser à comment faire après la livraison, peut-être comment établir les conditions de retour si éventuellement le client n'est pas satisfait et plusieurs autres petits détails qu'on aura l'occasion peut-être de discuter dans des prochaines vidéos. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. J'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas surtout à les laisser en bas de la vidéo. A bientôt. Bye.